Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Jean-Ève naît au sein d'une famille de cheminots. Adolescent, il apprend le métier d'ajusteur à l'école professionnelle de Thiers, puis s'engage en 1917 dans la cavalerie. Après avoir exercé plusieurs métiers, il rentre à la SNCF comme son père. Jean-Ève découvre l'art après la guerre. Il est fasciné par Courbet et par les œuvres des primitifs flamands qui influencent fortement son œuvre. Rapidement, il rencontre plusieurs artistes qui l'encouragent à s'exercer à la pratique de la peinture. Des critiques d'art comme Maximilien Gauthier et Georges Charanzol le soutiennent également. Exposé pour la première fois en 1930, il participe à l'importante exposition « Les maîtres populaires de la réalité » qui lui apporte la reconnaissance que son œuvre mérite. Chacune des œuvres de Jean-Ève est une recherche d'harmonie. L'artiste peint essentiellement des paysages où la nature et la main de l'homme dialoguent avec justesse et élégance. Il travaille avec une vision très classique de la composition, apportant un soin particulier, inhabituel pour un naïf, à la perspective et à la répartition des couleurs. Le tableau printemps à Giverny est une représentation caractéristique du village français. Autour de l'église se regroupent des maisons au toit rouge entourées de jardins, de vergers, de champs cultivés ou fraîchement labourés. Des bouquets d'arbres, parfois en fleurs, finement individualisés, parsèment ce paysage printanier. Village et monde végétal dialoguent ici par la correspondance des couleurs. Le vert des feuillages appelle celui des volets et des charpentes des maisons. Le rouge des toits coïncide avec celui des troncs des arbres. Les tons sont doux, sur terre, comme dans le ciel pâle où se fondent les nuages.